Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Alors aujourd'hui c'est les 100 ans de Micheline Prel, qui avait tourné dans Les Saintes Chéries. Je l'ai écouté la musique tout à l'heure, avant quand il faisait des musiques de série, c'était plutôt rigolo. Donc voilà, elle a 100 ans et elle a perdu sa fille Tony Marshall, je crois que c'était il n'y a pas très longtemps. Alors, Jean-Luc Rechman a la présentation, toujours aussi péchu, mais comme vous le savez, les émissions ont été enregistrées de début juillet. Le maître de midi, alors il nous a dit un truc, il nous a dit qu'il a attrapé la maladie du chat. Alors donc avec des tics, je ne sais pas quoi, donc il a dit qu'il n'est pas sûr de pouvoir rester à cause de cette maladie. Donc on va voir ce que c'est que ce truc, j'irai voir tout à l'heure. Au coup d'envoi, la première question qui est l'adjectif, utilise-t-on pour désigner une substance qui provoque le sommeil ou quelque chose de très ennuyé ? Alors là, il y a un truc qui est très rigolo avec lui, c'est que souvent Jean-Luc Rechman lui disait, vous le connaissez ? Oui, oui, mais je n'ai pas le nom. Bon, d'accord. Donc c'était superifique. Ensuite, vous aviez la mignonne Angelica qui était venue avec parents et nièces. Donc bonjour, ensuite, que trouve-t-on en temps réel sur le site jeveuxdusoleil.fr ? Eh bien c'était les terrasses ensoleillées. Après, vous aviez Fabio qui était venu avec ses parents et son petit frère qui était chapoté. Alors, à quoi le fort Boyard doit-il son nom ? Donc il a dit un banc de sable. Eh bien je crois que c'était ça. Ensuite, vous aviez le très sympathique Louis Louis qui était venu avec sa bande de potes. Ça faisait penser un petit peu à la chanson. Ah, je ne sais plus son nom. Bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui est la cause de nombreuses coupures de courant dans le village de Ganespur en Inde ? Eh bien c'était une histoire d'amour. Un électricien qui coupait l'électricité pour aller rejoindre sa belle. Pour le maître de midi, quelle ville du sud de la France fut fondée par les Phocéens sous le nom d'Antipolis ? Donc il est parti Phocéens sur Marseille, ça semblait évident. Mais c'est vrai qu'Antipolis, le nom n'était pas super. Et heureusement qu'il a eu le droit de répondre par rapport... Donc il a vu Antibes, il s'est dit que c'est Antibes. Donc ça semblait évident. Donc c'était ça. Ensuite, quel chanteur appelle l'été avec Omar Adam dans le titre Bomba ? Eh bien c'était Kenji Chirac. Ensuite, pourquoi le ragondin craint-il les hivers froids ? Eh bien sa queue peut geler. Donc heureusement qu'on porte des caleçons. Ensuite, dans l'Aïdao, en quoi une habitante a-t-elle transformé un arbre mort devant chez elle pour la sauver ? Eh bien c'était une bibliothèque. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel ? Il a pris Fabio en duel, qui est tombé sur une question qui semblait assez simple. Quel programme de télé a permis à Arnaud de sa mère de faire ses premiers pas à la télé ? Eh bien moi j'aurais dit, on ne demande qu'à en rire. Pour moi ça semblait évident. Eh bien pas du tout, je l'aurais eu dans l'os. Puisqu'il avait commencé à la météo du Grand Journal. Je pensais qu'il avait fait le contraire. Mais bon, bah voilà. Donc bon, bah bye à Fabio. Donc ensuite, eh bien Louis, Stéphane et la jolie nana se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel mot fait partie du langage maritime ? Et la mauvaise réponse, c'est Louis qui l'a donné. Pourtant, la mauvaise réponse était trusquin. Par contre, l'avarice est assez connu. Ensuite, quel animal a des cornes ? Eh bien là, donc bon, franchement, c'est la fifi qui s'est plantée. Donc, elle a dit le chauve-rotin, pourtant c'est assez connu que le girafe a des cornes. Donc ensuite, en Belgique, que peut-on manger tout en gardant sa santé et un casier du judiciaire, vierge ? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien c'était un coussin. Franchement, c'était pas évident. Parce que franchement, j'en connaissais aucun. Donc sur cette question, eh bien Louis est passé au rouge. Voilà, qui dit rouge dit duel. Il a pris encore, donc, Angelica en duel. Il y a une question, là aussi, qui semblait assez facile. En Islande, qu'est-ce que l'elfage à la Isocul ? Bon, alors tu te dis, c'est le volcan du même nom que le film avec Danny Boon. Et puis en fin de compte, eh bien pas du tout. Eh bien, c'était un glacier. Donc voilà. Franchement, c'était piège sur piège. Donc bon, ensuite, eh bien Louis s'est retrouvé en finale face à Stéphane. Donc vont-ils virer Stéphane pour le remplacer par un jeune sympathique qui pourrait éventuellement trouver l'étoile mystérieuse ? Eh bien, on verra après la pupube. Allez, retour de pupube. Et première question pour Stéphane. Quelle actrice a incarné Sissi ? La passante du Sans Souci. Donc bien sûr, c'était Romy Schneider. Pour Louis, comment appelle-t-on le lieu de dépôt des véhicules abandonnés ou Sissi sur la voie publique ? Il n'a pas trouvé. Donc c'était La Fourrière. De quel groupe des années 80 ? André Fletcher disparu. Cette année, était-il un des membres fondateurs ? Donc ça, c'était connu. C'était Dépêche-Mode qui chantait « Dure d'être un bébé ». Donc là, il le savait, c'était Jordi. À l'élection présidentielle de 1981, qui est le prénomné Brie, c'était le candidat écologiste. Alors là, il y a un truc qu'on peut voir, ce qui est très rigolo pour Stéphane, c'est qu'ils lui mettent des questions des années 40. C'est-à-dire qu'il faut exprès de mettre des questions quand il était assez jeune. Donc c'était Brice Lalonde, c'était connu pour lui. « Quelle couleur brun, clair, tire son nom du mot grec qui signifie jaune ? » Je crois que c'était « ocre ». Ensuite, « Que fait-on quand on prend ses jambes à son cou ? » Donc ça, Louis a trouvé. On a pu voir que sa chérie était jolie. Donc, c'est pas grave. Comme on dit, heureux en amour, malheureux au jeu. Ensuite, dans l'autre côté du périph' qui joue le rôle du policier François Monge, au côté de Marcy. Eh bien, Stéphane n'a pas trouvé, c'était Lafitte, je ne sais plus son prénom. « Quel organe peut être atteint d'un glaucome ? » Donc, c'était L'œil, et là, il a trouvé. « Quelle chanson de Julien Doré débute par un aboiement ? » Donc, Louis n'a pas trouvé, c'était « Ouaf ». « De quel pays les habitants sont-ils péjorativement appelés l'Éricain ? » Donc, les États-Unis, pour... Voilà, encore une question des années 40 pour Stéphane, qui est l'ancien joueur de l'OM, à pour surnom JPP, donc Jean-Pierre Papin. « On a appris qu'il était fan de l'OM, donc c'est assez rigolo, puisqu'il est de la Haute-Marne. Quelle gouttière de Notre-Dame de Paris font penser au mot gargouille ? » Donc, les gargouilles, ça, c'était pour Louis. « Quel footballeur argentin a récemment fait ses adieux au PSG après cette saison passée au club ? » Donc, ça, c'était assez facile, il n'a pas trouvé. C'était, comme il est fan de l'OM, c'était Di Maria, Angel. « Sur quelle partie du corps porte-toi un sonotone ? » Donc, les oreilles. Comme je vous dis, ce n'est que des questions de vieux. « Sonotone », ensuite, qui a présenté la première saison de Koh-Lanta. Donc, il est parti sur Denis Bruniard. C'était, je ne sais plus comment il s'appelait, le mec des voitures. Bon, je ne sais plus, ça en reviendra peut-être un jour. Dans les mots de ville, dans les veaux de ville, les femmes s'exclament souvent « ciel, mon » je ne sais plus ce qu'il a dit, « ciel, mon Dieu », je crois. Donc, c'était bien sûr, c'était « Ah ! C'est elle, mon mari ! » Donc, voilà. Et puis, à la fin, qui incarne la rivale de Julia Roberts dans le mariage de ma meilleure amie. Donc, eh bien, Louis n'a pas trouvé. Donc, voilà. Comme on a pu voir, eh bien, Stéphane était très content. Mais bon, comme je dis, si Stéphane regarde cette vidéo, il faut savoir que, Stéphane, ça reste entre nous, mais vous avez été avantagé. Donc, bon, ben voilà, il est content, il a dansé, voilà. Donc, bon. Voilà. Bon. Alors, ensuite, par rapport au coup de maître, donc, en général, comme c'est le... Bon, il reste très peu de cases, normalement, ils vont lui mettre des questions difficiles. Antoine de Maximi, l'animateur emblématique de l'émission « J'irai dormir chez vous », facile. « Quel tube des années 80 débute par une phrase iniflante ? » Je vais te dire ce que je veux, ce que je veux vraiment, vraiment. Donc, bon, c'est assez facile, c'était Wannabe, hein. Mais voilà, voilà, il y en a en passant. Donc, voilà. Ensuite, « Que sont les pétoulettes chez le mouton ? » Donc, il a dit « Les frisettes ». Eh bien, est-ce que c'était les frisettes ? Eh bien, pas du tout, c'était les crottes. Ben voilà. Donc, comme je vous ai dit, une question difficile pour éviter de trouver les toiles trop vite. Ensuite, « Dans quel pays se situe le restaurant Noma ? » Qui, pour la cinquième fois de son histoire, a été le meilleur restaurant du monde. Donc, ça, on en parlait avant. Je crois qu'il y a eu une question il n'y a pas longtemps. Donc, c'est au Danemark. Après, « Dans quel pays se situe ? » Bon, ben ça, il l'avait trouvé. Et puis ensuite, « Qu'est-ce que les enfants italiens ont désormais automatiquement à la naissance ? » Donc, il a dit au pif le nom des deux parents. Eh bien, c'était ça. Donc, il a eu du bol. Donc, grâce à ça, il gagne 1000 balles. Ça lui fait 500 euros dans la poche. Allez, c'est parti par rapport à l'étoile mystérieuse. Puisqu'il a trouvé l'avant-dernière case. Donc, comme on peut voir, tous les éléments sont sortis. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans l'étoile mystérieuse ? Donc, bon, ben, Sophie, je pense que Sophie a gagné son T-shirt de fée. Puisqu'on reconnaît bien, eh bien, c'est bien Jean-Pierre Daroussin. Donc, par contre, eh bien, je pense que le maître de midi, comme il nous a expliqué qu'il avait un problème à l'œil à cause de son chat, eh bien, je pense qu'il n'a pas trouvé puisqu'il est parti sur Edouard Philippe. Je crois qu'Edouard Philippe a plutôt une barbe. Donc, là, il n'y a pas de bas-barbe. Donc, bon, je pense que l'étoile va être trouvée demain par lui directement. Donc, voilà. T-shirt du jour, mauvais joueur pour les mauvais joueurs. Et puis, le T-shirt des fées puisque j'ai envoyé un projet d'émission télé qui s'appelle... Je ne sais même plus les jeux sont faits. Faits. Voilà. Les jeux sont faits. Voilà. Donc, les T-shirts sur le site tropmignons.com Et puis, sinon, bon, bah... Bon, le fait qu'il soit ouvrier, mouleur, etc., etc., bon, ce fait que, bon, bah, allez, ah, c'est bon, tu peux la gagner ton étoile. Allez, moi, sinon, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Comme en aïn... Ah, nan, 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 nan. Allez, bye-bye. Allez, bye-bye.